Je ne serai pas candidat à ma propre succession parce que non seulement la Constitution me l'interdit, je n'ai plus de crédibilité et de légitimité parce que j'ai déçu tous les espoirs qui avaient été placés en l'opposant historique que je suis. Et le meilleur arbitrage à apporter, c'est de dire que la Constitution sera respectée, l'ordre constitutionnel sera respecté et qu'il y aura une alternance démocratique en Guinée. Donc moi je pense que tout le reste n'est que diversion. C'est le seul arbitrage qui a apporté à se dire que pour la stabilité politique, économique et sociale de ce pays, pour le respect et la préservation de l'unité nationale, pour la stabilité nationale et sous-régionale, il y aura une alternance démocratique et toutes les conditions seront organisées afin que la Guinée connaisse la paix et que la Constitution et que les institutions républicaines soient respectées. C'est le meilleur arbitrage qui, en mon sens, c'est le meilleur arbitrage qui va, en mon sens. D'accord. Alors, le débat qui se pose, parce que les promoteurs de cette Constitution, de l'adoption d'une nouvelle Constitution, disent que la question n'est pas liée au troisième mandat d'Alpha Condé, mais plutôt aux avancées que le nouveau texte pourrait apporter. Cet enjeu de dupe. Cet enjeu de dupe. Laissez-moi vous faire une confession. La meilleure Constitution ne garantit pas la meilleure pratique. Ici, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Après avoir passé neuf ans avec la même Constitution, cette Constitution, quand même, a été le cadre juridique par excellence qui a permis de sortir la Guinée de l'illégalité. Parce que moi, je pense qu'un peuple mature, la maturité d'un peuple, se mesure à sa capacité à revenir à son histoire. Et permettez pour les lecteurs et lectrices de donner quelques éléments historiques. Que s'est-il passé en novembre 2001 ? En novembre 2001, on a assisté à l'adoption d'un référendum. Et ce référendum a visé le retrait et la suppression de la clause limitative des mandats. D'accord ? Et quelles sont les conséquences auxquelles la Guinée s'est exposée ? Des conséquences économiques, sociales, politiques désastreuses, non seulement pour l'image du pays à l'international, mais aussi pour le plan national, où la Guinée était vraiment dans un état de cohésion. Elle était vraiment dans une situation difficile. Alors, que s'est-il passé ? Il y a donc eu cette situation de tripatouillage constitutionnel qui a conduit à des émeutes, des manifestations d'une ampleur inégalée en 2006-2007, lesquelles émeutes ont conduit l'armée à retenir le contrôle. D'accord ? Et on a eu une jambe militaire en 2009. En 2008, pardonnez-moi, la mort du général. Et prise de pouvoir par la jambe militaire. Et cela va aboutir à la situation chaotique du 28 septembre 2009 qu'on a tous vécu ici. Alors, cette situation a mis la Guinée dans le chaos. Et il a fallu que la communauté internationale se mobilise pour venir au chevet de la Guinée. Il y a eu les accords de Ouagadougou, n'est-ce pas, du 15 janvier 2010. Et la communauté internationale a estimé que la Guinée jouait une place fondamentale dans l'équilibre sous-régional et qu'il fallait absolument se mobiliser pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour le rétablissement des institutions républicaines qui avaient été dissoutes. Il fallait faire ce travail-là. Et c'est les pourparlers qui ont découlé de cet accord qui a mis en place deux organes fondamentaux. Ce gouvernement d'Union nationale et la constitution du 7 mai 2010. Alors, cette constitution-là, elle constitue quand même aujourd'hui le cadre juridique par excellence c'est sur ce cadre-là qu'ont eu lieu les deux élections de 2010 et de 2015, les deux présidentielles. Le président Alpha Condé a prêté serment sur la base de cette constitution. Les élections locales ont été organisées sur la base de cette constitution. Les élections, comment dire, législatives ont été également. Et il faut savoir une chose qui est très importante. Il n'y a pas d'opposition de principe à ce que les dispositions de la constitution soient révisées, améliorées. Mais pour peu que ce soit dans l'intérêt général et pas dans l'intérêt exclusif dans ce homme ou dans le groupe d'hommes. Donc ici, aujourd'hui, ces personnes-là sont moins animées par des préoccupations liées à la légitimité ou à la légalité de cette constitution que par la volonté de se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam et de s'arroger une présidence à vie. Pourquoi est-ce qu'on s'arrogerait une présidence à vie ? Afin de continuer la prédation à la tête de l'État et la dilapidation des ressources publiques. Donc là, il faut revenir à ces éléments historiques-là pour dire que ça va, on a frôlé le pire ici. La communauté internationale s'est mobilisée et que cette constitution de 2010, bien sûr, comme toute œuvre humaine, reste perfectible. Mais pourvu qu'on le fasse dans le respect du cadre légal et réglementaire et constitutionnel. Il y a quand même une constitution. Ce n'est pas au crépuscule de la fin du mandat que soudainement, brusquement, subitement, on réalise que la constitution qui nous a élue n'est pas bonne. Donc on peut considérer que toutes les institutions de la République sont alors illégitimes, y compris le président de la République, y compris l'Assemblée nationale, y compris tous les voyages internationaux, y compris la ratification de tous les organes internationaux auxquels la Guinée est liée. Donc c'est ça fondamentalement. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même rappeler qu'il y a des éléments légaux, légitimes et des éléments d'opportunité qui font que modification de troisième mandat ou nouvelle constitution, il ne doit pas y avoir. Et on va, si vous le permettez, disséquer chacun de ces éléments-là. Alors déjà, pour clôturer, pour fermer la page de ces éléments historiques, il faut rappeler que cette constitution de 2010 est l'émanation d'un solide consensus entre tous les acteurs nationaux et les acteurs internationaux, qui se sont, c'est toutes les chancelleries accréditées dans la sous-région qui se sont levées pour que la Guinée rejoigne le concert des nations et qu'elle puisse retourner à l'ordre constitutionnel et qu'elle puisse rejoindre le rang des nations démocrates. Donc c'est important de rappeler ça, de dire qu'on a frôlé le pire. Et moi, je pense aussi qu'il y a une chose fondamentale. Le pays du non au référendum du 28 septembre 1958 ne peut pas se permettre ça. Le pays du non au référendum du 28 septembre 1958 ne peut pas se permettre un tel retour en arrière. On a quand même vécu 26 ans de dictature, 24 ans de régime autoritaire, quelques mois de jantes militaires. Et cette fragile démocratie, je vais vous dire une chose, les acquis de la jeune et fragile démocratie guinéenne ne peuvent être consolidés si des gens décident de la remettre en cause de manière unilatérale. On ne biaise pas, c'est comme un match de football, en plein milieu de match, on ne redéfinit pas les règles du jeu. Les règles du jeu sont connues d'avance faisant en sorte que les gens soient installés. Donc la démocratie guinéenne, elle est jeune, elle est fragile. On ne peut pas la consolider si on s'amuse à la remettre en cause de manière unilatérale dans l'intérêt inclusif, dans l'intérêt exclusif d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Ça, c'est inadmissible. Maintenant, que dit la Constitution ? Il est important de savoir que le pouvoir en ce moment, tout un groupe de couturiers juridiques qui sont dans les hôtels 5 étoiles ici, qui, avec l'argent du contribuable guinéen, participent de ce projet hautement dangereux et de ce projet suicidaire pour la Guinée. Alors, les éléments de l'égalité sont simples. Il y a une barrière constitutionnelle infranchissable. C'est l'article 27 et l'article 154 de la Constitution. L'article 27, ces dispositions sont claires. Il nous dit ceci. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels consécutifs ou non. Ces dispositions sont claires. Alors, c'est intéressant de dire que les Constituants de 2010, ils ne se sont pas limités uniquement à l'article 27. En plus de l'article 27, ils ont rajouté l'article 154. C'est intéressant parce que là, on a quand même des dispositions intangibles auxquelles on ne peut pas toucher. Pourquoi ? Et ils ont appris des leçons. Ils ont tiré tous les enseignements nécessaires de ce qui s'est passé en 2001. Ils se sont dit, bon, on va jeter cet article 27-là, on va le renforcer par un autre article 154 de la Constitution qui dispose que la durée et le nombre des mandats ne peuvent faire l'objet de révision. et c'est intéressant de revenir à l'article 27 parce qu'ils disent que nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ou non. C'est le traumatisme parce qu'on peut très bien estimer qu'ils auraient pu s'arrêter à nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Donc, Alpha Condé, il se sait arrêter, il aurait laissé quelqu'un d'autre venir et après, il serait revenu. Mais c'est consécutif ou non ? Donc, c'est de dire la profondeur de la douleur à quel point le traumatisme était présent et qu'ils se disent, non, il y a une page noire, une page extrêmement douloureuse, on ne va pas s'amuser à ça. On verrouille la Constitution. Et là, quand on regarde les 55 pays africains, sur les 55 pays qui constituent l'Union africaine, pardon, 35 pays ont introduit des clauses limitatives de mandats, pour la durée, le nombre de mandats. C'est intéressant de le noter. Et même le Togo et le Burkina Faso actuellement sont en train d'introduire ces clauses dans leur Constitution. Et les pays qui s'amusent à enlever cette Constitution, à enlever cette clause, ont affaire à des pays dont des dirigeants ont passé plusieurs années à la tête de l'État qui n'ont aucun bilan positif à faire valoir et à défendre et qui veulent se maintenir au pouvoir. Parce qu'il faut savoir que l'égalité, quand même, le principe d'égalité voudrait qu'on laisse la possibilité à plusieurs personnes de prendre la tête de la magistrature suprême. Donc ça, c'est important. Je reviens encore aux éléments légaux. Donc on a ces éléments légaux-là qui sont infranchissables, l'article 27 et l'article 154. Donc les couturiers juridiques se sont dit ceci. Ah bon, attention, une telle modification qui viserait à retirer cette clause-là serait quand même très très mal vue, parce qu'il y a l'opinion internationale. Je peux vous assurer qu'ils n'ont strictement rien à faire de ce que peut penser l'opinion nationale. Par contre, l'image qu'ils renvoient, lui, est indispensable. Donc on se dit, non, on va penser maintenant à une nouvelle Constitution. Et là encore, que dit la Constitution ? En ce qui concerne l'adoption d'une nouvelle Constitution par voie référendaire, il faut savoir une chose. Une nouvelle Constitution ne peut advenir que lorsqu'il y a rupture de l'ordre constitutionnel. Donc rupture de l'ordre constitutionnel, coup d'État, coup d'État, révolution, chaos généralisé ou encore naissance d'un nouvel État. C'est cette seule condition que l'on peut parler de nouvelle Constitution. Qu'est-ce qui justifie ici l'édiction d'une nouvelle Constitution ? Rien. Il est important parce que souvent, les gens disent qu'on est fermé et tout. Il n'y a aucune opposition de principe à l'amélioration des dispositions parce que toute œuvre humaine est perfectible, pourvu que ça se fasse dans le respect de la Constitution actuelle et pourvu que ça se fasse dans le respect des clauses, pourvu que ce soit fait en tenant compte des clauses qui sont révisables et des clauses qui ne sont pas révisables. Sous Nicolas Sarkozy, en 2008, il y a eu une Constitution qui a amputé une réforme, pardonnez-moi, qui a amputé la Constitution des deux tiers de ses dispositions mais n'a pas touché aux clauses intangibles. Elle s'est mise à l'améliorer sur la base des dispositions qui pouvaient l'être. Donc ça, c'est une démarche à laquelle on peut souscrire. Puisqu'il est dangereux aussi, on ne peut pas se lever un beau matin, concorter une Constitution et la proposer au peuple de Guinée sans l'associer parce qu'ils sont en train de répéter, ils sont en train de tomber dans leur propre piège pour dire que le CNT n'est pas représentatif. Mais non, le CNT, il ne s'agit pas seulement de la santé nationale. Toutes les couches ont été, les boulangers, les ouvriers, tout le monde a été consulté. Il y a eu une large consultation aujourd'hui. Donc l'objectif ici, revenons là, il n'y a pas de possibilité tant que ce taux constitutionnel n'est pas rompu. Et parlons de référendum aussi pour une nouvelle Constitution. Là, c'est important d'attirer l'attention des personnes qui vont nous lire sur le fait que la Constitution guinéenne encadre strictement le référendum. Le régime juridique applicable au référendum est fixé par les articles 51 et 152 de la Constitution guinéenne. Alors, ce sont ces articles-là qui régissent le référendum. Et aucun de ces articles, qu'il s'agisse de l'article 51, pardon, ou de l'article 152, aucun de ces articles ne peut servir de base de fondement légal à l'adoption d'une nouvelle Constitution. Pourquoi ? Parce que déjà, l'article 152 qu'on a, qui régit le référendum, s'inscrit uniquement dans le cadre de la révision. Donc on ne peut pas parler de nouvelle Constitution. si vous relisez cette disposition. Maintenant, l'article 51 ne peut pas non plus servir de base légale à une nouvelle Constitution. Pourquoi ? Parce que le référendum qui est prévu à l'article 51, c'est un référendum uniquement de nature législative. Donc là, parce que là, c'est quoi un référendum ? Définissons ce que c'est qu'un référendum. Un référendum, c'est une consultation directe. Le référendum consiste en une consultation différente du peuple sur l'adoption d'un texte législatif ou constitutionnel d'intérêt national ou général, et dont la réponse est oui ou non. Donc l'article 51 ne peut pas servir de fondement légal à une nouvelle Constitution, parce que cet article sur le référendum prévu à l'article 51 est uniquement d'ordre législatif. Donc là, il n'y a aucune possibilité. S'ils veulent améliorer le cadre, il faut que ça se fasse absolument dans le cadre des dispositions. Un peu nul n'est dupe. La majorité des Guinéens savent aujourd'hui que tout préfère, peu importe la dénomination, qu'il s'agisse d'une modification, qu'il s'agisse d'une modification constitutionnelle, d'une nouvelle Constitution, peu importe la dénomination, quelle est la finalité poursuivie aujourd'hui ? La finalité poursuivie aujourd'hui, c'est une présidence à vie. Et là, il ne s'agit pas d'un procès d'intention. Ce projet de présidence à vie est promu par les plus hauts dignitaires de ce pays, avec la bénédiction même du chef de l'État. Voilà pourquoi, quand vous me parliez d'arbitrage, ça m'a fait sourire. Parce que quand on dilapide autant de ressources publiques à organiser des concerts remunérés à des milliards de francs guinéens, à organiser des sorties dans l'intérieur du pays, grassement rémunérées, mais de quel arbitrage peut-on parler quand le président de la République lui-même avalie ça ? C'est le seul responsable, c'est le seul en mesure de dire « Écoutez, aujourd'hui, moi, je ne veux pas être une antithèse de Mandela. » Aujourd'hui, parce que je vais vous dire une chose, 50 ans, 50 ans de dénonciation constante, 50 ans de lutte, devraient permettre à l'homme d'État qui est Alpha Condé de ne pas traîner dans la boue opposant historique qu'il a toujours été, cet opposant historique qui s'est toujours battu pour l'avènement et la consolidation de l'alternance démocratique dans ce pays, jusqu'à être même la figure de peau du FRAD. Rappelez-vous, le FRAD, le Front républicain pour l'alternance démocratique. Alpha Condé a quand même porté ce front. Donc moi, je pense que le seul arbitrage qu'il a à faire, c'est de dire « Écoutez, avec Avola, Vero, il y a eu l'épisode de l'Anse-en-à-Compté. J'ai 82 ans. Je suis à 18 ans de mes 100 ans. Je n'aurais pas toutes les aptitudes physiques, mentales et intellectuelles de diriger ce pays. Je ne veux pas que ce pays soit exsangue. Je ne veux pas vivre ce qu'on a vécu sous l'Anse-en-à-Compté, que ce pays se retrouve être géré par des vampires qui ne pensent qu'à sucer le sang du pays et à vider toutes ses ressources, à continuer la prédation. C'est le seul arbitrage qui vaille. Je vais me retirer. Je me suis battue pour la démocratie. Je me retire. Je me suis battue pour la démocratie. Je vais dire à ces cadres-là d'éviter de dilapider de l'argent public à l'intérieur du pays pour financer ça. C'est le seul arbitrage qui vaille. Mais quand le président de la République qui dit lors du discours de le meeting du 24 mars dernier que personne ne m'empêchera d'aller devant le peuple et de faire la volonté du peuple, mais de quel arbitrage parlez-vous ? Quand c'est le même président de la République qui dit à vos confrères de Dakar Actu et de Futur Média que de toute façon, s'il y a une modification de la Constitution, il y a un troisième mandat, s'il y a une nouvelle Constitution, il n'y a pas de troisième mandat. Vous voyez donc, le président de la République, ce n'est pas un procès d'intention qu'on est en train de lui faire. On juge aux actes et aux propos qui sont posés. Et en 2017, d'ailleurs, ça avait commencé avec vos confrères du journal de Conseil Libération. Il a dit qu'il faut sortir de cette vision dogmatique de savoir si la bonne chose, c'est un, deux ou trois mandats. Ça, c'est en 2017. Et déjà, le 14 décembre 2015, il faut revenir à l'éviction de Kéléphassal. Moi, je pense qu'on a affaire à des gens particulièrement bien organisés dans leur stratégie. Tout ce que je regrette, c'est que cette organisation-là ne soit pas mobilisée dans le seul but de servir l'intérêt général des Guinéens. Parce qu'il y a Kéléphassal qui ont du pouvoir. Il y a eu tout un faisceau d'indices qui s'est succédé, qui a abouti aujourd'hui au projet de nouvelle constitution. Alors, on a vu que le projet, la machine pour l'adoption de ce projet est en marche. Il y a eu des violences. Quand des militants de l'opposition ont été tabassés à 100, comment est-ce que vous voyez ça ? Revenons à ce discours du 24 mars dernier. C'est fondamental d'y revenir. Qu'a dit le président ? Préparez-vous à l'affrontement. Le mal était fait. Le mal était fait. Ces acolytes et turiféraires ont investi les radis parce qu'il fallait absolument corriger la boulette du président. Je vous rappelle quand même que c'est puni par la Constitution, cet appel à la haine et à la violence de l'affrontement. Bon, on va revenir à ça. Ils se sont mobilisés pour dire non, c'est un affrontement d'idées. On s'est dit, bon, d'accord, allez, on suppose que dans un, comment dire, dans un élan, je ne sais pas, dans, comment dire, dans un moment d'égarement et d'herrement, il a dit ça, on va lui accorder le bénéfice du doute. Mais là, on voit clairement que le tapis rouge est déroulé pour les promoteurs du troisième mandat qui reçoivent le soutien de l'État, toutes les ressources publiques et un seul papier A4 avec quelques noms qui incite au respect de la Constitution peut conduire en prison en Guinée. C'est ça la réalité. Un papier, un format, un seul papier de format A4 qui incite au respect de la Constitution peut conduire à la prison centrale ou en prison en Guinée. C'est ça la triste réalité. Est-ce que c'est l'apportement des idées dont il parle ? Donc là, c'est extrêmement regrettable de voir qu'aujourd'hui, on n'est pas capable, on joue avec la vie des Guinéens, on banalise à ce point une vie humaine et que c'est la place prison pour les opposants au troisième mandat et c'est le tapis rouge déroulé. C'est extrêmement regrettable ce qui se passe en République des Guinées aujourd'hui. On est en train de jouer avec le feu. Moi, ce qui me chagrine, c'est qu'on a affaire quand même à des personnes qui ont des avantages et des privilèges et qui savent que pour voir prospérer ces avantages et ces privilèges, il faut absolument que le régime culturel se maintienne parce que c'est des gens qui sont d'une incompétence notoire et que seule la survie du régime peut leur permettre de faire maintenir les avantages et les privilèges qu'ils ont acquis et c'est extrêmement regrettable. Donc là, pour en revenir à votre question, on ne peut pas parler de légitimité, de légalité de la Constitution. Je pense déjà que si les autorités s'en tenaient au respect strict de l'actuelle Constitution, ce serait déjà un bon départ. Là, votre cour de justice n'est pas installé et là, ça me permet de revenir à ce coup d'État constitutionnel qui est en cours de préparation. L'article 119 de la Constitution nous dit l'article 119 de la Constitution donne une définition du crime de haute trahison et considérée comme crime de haute trahison toute violation du serment du Président de la République. Et le Président de la République, depuis son avènement de pouvoir en 2015 surtout, s'est illustré par de nombreuses violations des dispositions de notre Constitution. Le simple fait de dire que j'enlève mon manteau de président pour revêtir celui de militant à son parti est une violation de la Constitution parce qu'il ne se met pas au-delà, au-dessus de la mêlée, il ne se met pas au-delà des clivages politiques pour dire je suis le père de la nation, le Président de la République de tous les Guinins sans exception et pas seulement d'un seul parti. Et quand on appelle à l'affrontement, pardonnez-moi, c'est une violation de notre Constitution. Et quand on interdit, et ça aussi c'est important, mais je vais y revenir, quand on viole à ce point sa prestation de serment dans tout pays normal, je vous assure qu'on serait allé vers une procédure de destitution du chef de l'État. Clairement, en ce qui concerne cette tripatouillage parce qu'il a manqué, il a violé son serment et continue de le faire. Pourquoi les députés de l'opposition, vous êtes représentés à l'Assemblée nationale, n'ont pas justement pensé à ça ? Ça a déjà été fait, ça n'a pas prospéré. Ça a déjà été fait parce que pour pouvoir déclencher une procédure de destitution, il faut un dixième des députés. Un dixième des députés. Par contre, pour que ça prospère, il faut les trois cinquièmes de la majorité des députés présents à l'Assemblée nationale. Donc vous savez qu'on n'a pas cette majorité-là. Sinon, c'est une démarche qui a été initiée, effectivement. Alors moi, je pense que j'ai dépeint quelques éléments de l'égalité maintenant. Le droit, lui, ce ne suffit pas parce qu'on pouvait estimer que Bécouté, il a travaillé et laissait lui finir ses chantiers. Ça, c'est l'un des arguments phares que l'on entend. Mais pardonnez-moi, déjà, le principe de continuité de l'État veut que ce sont d'abord des hommes qui se succèdent à la tête des autorités administratives et politiques. Donc ce principe de continuité de l'État ne s'applique pas aux hommes ils s'occupent plutôt à l'État qui demeure une entité. Donc les hommes se succèdent, encore une fois, pour reprendre sur ce raisonnement-là, sur la continuité de l'État. Le principe de la continuité de l'État veut que ce soit des hommes qui se succèdent à la tête des autorités politiques administratives et que l'État demeure, les institutions demeurent. Donc ça, c'est important. Mais regardez un peu l'État dans lequel l'économie guinienne se trouve. Maintenant, il est intéressant d'aborder ces éléments de légitimité. Prenons les éléments économiques. La Guinée fait partie des pays les moins avancés, des PMA les moins avancés. La Guinée fait partie des pays les moins pauvres au monde. Ça, c'est la réalité. La Guinée fait partie des 103... En termes de l'indice de corruption mis en place par Transparency international, la Guinée 138ème. La Guinée 138ème. L'espérance de vie dans notre pays, monsieur. Vous le savez ? Donnez-moi un ordre d'idée. L'espérance de vie en Guinée. 45 ans ? 54 ans, quand même. 54 ans. 54 ans, mais c'est très peu par rapport aux autres. L'espérance de vie est de 50 ans. Plus de 55% de la population guinienne vit en dessous du seuil de pauvreté. Et sans parler de la corruption aussi, parce qu'il y a une information qui est passée que je ne vous ai pas vue assez relayée. Rappelez-vous de ce décret qui a été lu sur les ondes de la RTG et qui rattache la Souguipam à la présidence. Donc, c'est-à-dire qu'on a affaire à un pouvoir qui ne mobilise pas. La moindre mobilisation doit être faite à coup de dilapidation des ressources publiques et encore pour un résultat très maigre. Ce sont des collégiens et des lycéens que l'on sort des classes d'école pour qu'ils puissent meubler des salles. Donc, là, pour revenir à ce décret du 19 avril, il signe le rattachement du secteur minier à la présidence pour pouvoir alimenter la machine d'achat des consciences, pour pouvoir m'enayer le soutien de tous ces prédateurs-là qui veulent vouloir ce pays à plat. Donc, pour parler de ces considérations aussi, moi, je pense qu'il y a une considération. Je considère que là où le pouvoir a failli, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans un pays où tout pousse, on importe tout. Et ça, malgré le potentiel, la remarquable hydrographie de la Guinée, malgré ses milliers de terres arables, il est inadmissible que dans un pays où tout pousse, où on importe tout, la Guinée vit de l'importation de produits vivriers, y compris du riz. Donc, je pense qu'il est fondamental aujourd'hui. Le président de la République, on peut lui reconnaître toutes ses intentions louables. Combien de fois il a pris des promesses non tenues, des usines, d'anacardier, de pommes de terre à Timbi-Madina, mais ces promesses-là sont restées d'être mortes. Donc, aujourd'hui, il faut absolument que l'on passe d'un pays qui cherche à se nourrir, d'un pays capable de se nourrir et capable de nourrir la région qui la voisine. Donc, classement de la Guinée parmi les 10 pays les plus pauvres de la planète, parmi les 30 pays où le taux de corruption est le plus élevé, parmi, on est très mal classé sur l'indice de développement humain du PNUD, on est 178e sur 187. Parce que quand on vous parle de l'UFDG, on dit que c'est l'UFDG. Donc là, c'est important de mobiliser des ressources et des chiffres clés donnés par des partenaires internationaux pour que vous puissiez prendre quand même l'ampleur de la situation. Sauf que l'Alpha Conley rétorque en disant qu'il s'en fout de ces chiffres donnés par ces ONG et que la Guinée n'est pas gouvernée par des ONG de l'extérieur qui vivent d'ailleurs de mania et qui sont tapis un peu partout ou qui défendent leurs intérêts. Moi, je pense que c'est tellement facile pour un dirigeant comme Alpha Conley de jouer sur cette fibre anti-impérialiste-là. C'est ça. Quand on n'a aucun argument à faire valoir, c'est soit les raccourcis ethniques, soit on se met en profondeur du panafricanisme. Il a un peu dans cette... Il a même réagi. Mais c'est important là, parlons de panafricanisme. Parce que les prédateurs disaient que le panafricanisme n'est pas inscrit dans la Constitution. C'est faux. Lisez, c'est dans le préambule de la Constitution. Il faut qu'on arrête d'insulter l'intelligence collective des Guinéens. Alors moi, j'aimerais quand même, parlant de ça, du panafricanisme et tout, mettre en évidence quand même la grande ambivalence du chef de l'État. Parce que d'un côté, on agit en Gambie pour qu'il y ait le retour à la démocratie, à l'alternance. Il a donné une interview à vos collègues de la Guinée-Bissau. Rappelez-vous, il a dit, il a parlé des vertus de la démocratie. Et de l'autre côté, on incarne des postures antidémocratiques. Mais où est la cohérence dans tout ça ? Non, mais c'est extrêmement difficile. Donc aujourd'hui, il n'a aucune crédibilité, aucune légitimité pour parler au nom de ces gens-là. Et puis, taper sur Amnesty International, taper sur Human Rights Watch, parce que là encore, il est intéressant de s'arrêter sur Human Rights Watch. Human Rights Watch, c'est quand même l'ONG de référence en matière de droits de l'homme. Et c'était quand même petit de voir à quel point le président se désintéressait des conclusions. Human Rights Watch a fait un rapport accablant sur l'impunité qui n'honore pas la Guinée, c'est vrai. Mais vous savez que son... Voilà pourquoi je vous dis que son... Comment dire ? Sa réputation internationale lui tire beaucoup à cœur. Human Rights Watch a proposé... Et ils sont dans une logique de proposition. Il ne s'agit pas de nous taper sur les doigts, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Ils réunissent tous les acteurs et ils les interrogent. Donc, suite au rapport, là, le rapport qui est sorti émane d'une prise de contact avec plus de 55 personnes entre autres et ils ont dit « Bon, attention, il y a de l'impunité en Guinée. Pour venir à bout de l'impunité en Guinée, il faut mettre en place ce que l'on appelle une entité judiciaire autonome. » Je ne sais pas si vous avez lu ce rapport. Oui, un collège du... Voilà, tout à fait, un panel spécial qui soit complètement indépendant de la chaîne de commandement habituelle de gendarmerie et de police pour pouvoir, justement, Santon, pour pouvoir faire en sorte que l'impunité soit vaincue parce que l'impunité d'hier encourage la récidite d'aujourd'hui. Ça, c'est important. C'est justement parce que les personnes n'ont pas été traduites, les responsabilités n'ont pas été situées, qu'elles se donnent toute la latitude de pouvoir réprimer dans le sang parce qu'elles savent qu'elles auront le quittus complètement. Donc, ça, c'est important de mettre en place. Donc, il y a RSF aussi, Reporters sans frontières. Arrêtons-nous un moment sur la situation des journalistes en 2008, en 2018, pardonnez-moi. En 2018, on a eu près d'une dizaine de journalistes qui ont été inquiétés. Le dernier cas, Lansana Kamara, votre collègue, qui, mais pardonnez-moi, pour avoir fait son travail a des problèmes avec la justice. Lansana Kamara, qu'est-ce qui lui a été approché ? De faire un travail d'investigation pour mettre à nu la corruption endémique dans l'administration. Donc là, il est extrêmement regrettable que la Guinée, on a même perdu trois places. De la 104e place, on passe à la 107e place. C'est extrêmement regrettable. Donc, autant de faisceaux dont Alpha Condé, je pense qu'il devrait se dire bon, à défaut, quand on est un président de la République, et ça, c'est important ce que je vais vous dire, il faut le souligner, quand on n'a pas pu, le meilleur des services qu'un président de la République puisse rendre à son pays, à défaut d'avoir apporté le développement ou à défaut d'avoir posé les bases du développement, c'est de préserver la paix. Ça, c'est fondamental. C'est de s'en tenir à ça, c'est de préserver la paix. En Guinée, on a un véritable problème avec la franchise. On n'est pas... On a... On le dit très rapidement, très aisément très facilement que la Guinée est un pays de paix. Mais pardonnez-moi, la paix n'est pas l'absence de guerre. La paix n'est pas l'absence de guerre. Parce que qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui ? On vit une injustice institutionnalisée. Et cette injustice institutionnalisée-là se nourrit de beaucoup de frustration. Elle se nourrit de malaise. Elle se nourrit d'espoir déçu. Caporora, il ne faut pas les oublier. Le traumatisme-là, il ne va pas s'effacer du jour au lendemain. On déloge des personnes. Le président de la République le fait sans état d'âme. On aurait aimé qu'il soit sans état d'âme vis-à-vis des prédateurs qui ont quand même donné cutus et qui ont quand même donné des documents de propriété à des personnes. Mais c'est là où le mépris va loin. Comment pouvez-vous laisser des mères et des pères de famille s'installer pendant 30-40 ans construire, investir toute la sueur de leur front dans des maisons et laisser faire parce que, pardonnez-moi, l'État est présent jusque dans les quartiers, dans les districts et dans les secteurs. On ferme les yeux, on laisse faire et de jour au lendemain dans... C'est-à-dire dans le mépris le plus total, dans l'indifférence, sans accompagnement juridique, moral, psychologique, économique. On les déloge, on les dégarpille comme s'il ne s'agissait pas d'êtres humains et allez à Taporo et voyez comment on les fait. et voyez comment on les dégarpille. Merci.